Est-ce que ce petit chat roux ne serait pas totalement dans le thème de cette vidéo ? C'est pas mon chat, j'aimerais beaucoup mais c'est juste un chat que je le garde mais que j'hésite à adopter étant donné que je l'aime beaucoup trop, c'est un peu problématique Coucou tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vous l'avez compris c'est la période d'Halloween, c'était sûr que j'allais vous faire une vidéo là-dessus clairement j'adore ça, même si évidemment comme vous pouvez le voir le cadre a changé je vais pas trop vous en dire plus même si je pense que vous êtes pas cons, vous avez dû comprendre ce qui s'est passé dernièrement laissez-moi encore espérer qu'il y a un petit peu de suspense, je sortirai bientôt une vidéo sur tout ce qui s'est passé un petit peu sur moi de septembre et d'octobre, sauf que comme c'est une vidéo un petit peu longue à monter et à travailler en attendant vous avez cette vidéo là sur Halloween parce que vous savez que c'était une période que j'adore je pense que vous commencez à me connaître, Halloween, l'horreur, tout ça je kiffe j'ai sorti ma petite citrouille pour l'occasion, je vous avoue que cette année c'était un peu galère parce que même si je savais que je voulais faire une vidéo ou deux d'Halloween, je savais pas exactement quoi faire au début je pensais faire un truc un petit peu plus manuel mais j'ai pas réussi à trouver les bons outils et les bons objets comme une citrouille du coup je m'en suis référée à vous, je vous ai demandé sur Insta et sur Youtube qu'est-ce qui vous ferait plaisir et c'est vrai que le truc qui est vraiment revenu, même pour Halloween, c'est les séries, les films vous aimez beaucoup ce genre de vidéos sur ma chaîne quand je donne un petit peu des idées de films et de séries c'est vrai que moi aussi ça me plaît pas mal parce que voilà le cinéma en général c'est quelque chose qui me plaît j'adore vraiment ça et je sais que ça vous plaît donc je me suis dit pourquoi pas faire ça en rapport avec Halloween puisqu'on sait que cette année Halloween ça va pas se passer de façon tout à fait normale déjà avec ce qui se passe en ce moment c'était un peu compliqué mais avec le couvre-feu on en parle même pas moi de base je suis pas une grosse fétarde mais ça m'arrivait comme de sortir pour Halloween de faire un truc un peu sympa là on sait que de toute façon c'est pas possible et de toute façon moi avec ma santé fragile je me protège absolument donc on sait qu'avec le couvre-feu ça part sur une petite soirée un petit peu chill et donc qui dit soirée chill soirée Halloween du petit film d'horreur aux petites séries d'horreur avec des bonbons, du popcorn, enfin tout ce que vous kiffez quoi donc je me suis dit pourquoi pas vous donner des petites idées de films et de séries que personnellement je regarderais forcément pour Halloween bon je vais peut-être pas te regarder le soir même mais c'est des séries que j'ai vu, des films que j'ai vu que j'ai adoré et qui je trouve sont plutôt dans le thème d'Halloween et il y en a qui sont clairement pour Halloween voilà j'ai essayé de vous dire des films et des séries pas trop trop connues dans la mesure du possible évidemment si vous êtes addicts Netflix et aux films et aux séries forcément ça sera pas forcément inconnu pour vous mais voilà j'ai essayé de vous dégoter des films et des séries dont je vous ai pas trop parlé encore même si c'est possible qu'il y en a que vous ayez déjà entendu parler sur cette chaîne si vous regardez toutes mes vidéos et que je vous conseille de voir pour Halloween pour vous faire une petite soirée chill sachez que pour ceux qui ont peur de tout ce qui est horreur et tout il y a quand même des séries et des films dans tout ce que je vais vous raconter qui ne sont pas non plus trop gore, trop glauque, trop horreur donc vous en faites pas il y aura pour tous les goûts j'espère que ça va vous plaire et puis bah on y va avant de commencer la vidéo comme d'habitude je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram puisque je suis très active et que je poste beaucoup de choses notamment mes petites passions comme la peinture, l'aquarelle, l'acrylique tout ça que j'ai vraiment découvert en moi pendant le confinement même si avant j'aimais déjà ça comme par exemple cette petite toile j'ai mis ma propre toile en fond bon ok je vous avoue je l'avais mis là en attendant et que j'ai voulu la laisser parce que je trouvais que ça faisait un petit fond sympa ne voyez pas là dedans du narcissisme même si ça en a l'air je suis vraiment pas une personne comme ça mais juste ça me faisait rire je trouvais que c'était mignon comme fond et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur mon compte Instagram pro où je fais de la photographie j'aime beaucoup ça et ça me ferait très plaisir que vous alliez me suivre là-bas aussi on va commencer cette vidéo d'Halloween avec des séries je vous avoue que c'était un peu galère de trouver des séries d'horreur puisqu'il n'y en a pas tant que ça et parce que je regarde pas non plus des millions et des millions de séries je suis un petit peu plus fine en l'occurrence mais j'en ai quand même trouvé quelques vignes qui sont vraiment cool on commence avec la première série qui pour moi c'est clairement la série Halloween c'est The Series c'est une de mes séries préférées d'ailleurs je suis d'ailleurs actuellement en train de regarder cette série parce que dès qu'Halloween approche j'adore la regarder c'est tout simplement la série Sabrina les nouvelles aventures de Sabrina, le titre complet je trouve qu'il n'y a pas meilleure série pour Halloween tout simplement parce que déjà la série commence c'est Halloween et puis surtout ça se passe dans un petit village qui s'appelle Greendale et du coup Greendale c'est une ville en fait qui est très macabre, un peu une ville sombre et Sabrina ça parle tout simplement d'une fille qui s'appelle Sabrina qui a 16 ans et qui est moitié mortelle moitié sorcière et qui du coup doit se frayer un petit chemin là-dedans, soit choisir le chemin de la lumière soit le chemin de la nuit en fait c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est un petit peu bloquée entre deux mondes c'est-à-dire que si elle abandonne ses amis et sa vie dans le monde des mortels et qu'elle rejoint le monde des sorciers c'est un petit peu compliqué sachez que ça n'a rien à voir avec les petits Sabrina d'avant où c'était un peu chill et tout là c'est quand même une petite série d'horreur c'est-à-dire que comme ça ça n'a pas l'air ça a l'air très très minime c'est tout mais il faut quand même aimer le côté un peu sombre sorcellerie, démon, rituel magique magie noire, exorcisme un peu le truc comme ça quand même c'est un peu sombre on va pas se mentir moi je sais que j'adore ça parce que c'est clairement un délire et que vraiment je kiffe cette série mais il faut aimer ça c'est une petite série que je vous conseille de regarder parce qu'elle est vraiment cool deuxième série pour Halloween à regarder je vous en ai jamais parlé et pourtant c'est clairement ma série préférée franchement je l'adore cette série elle est incroyable je l'avais regardée l'année dernière avec ma soeur on avait surkiffé entre temps je l'ai re-regardée une deuxième fois parce que je l'avais trop aimée et parce qu'une deuxième saison est arrivée il s'agit de la série The Haunting of Hill House c'est une série incroyable clairement incroyable je l'ai adorée clairement pour une série d'Halloween c'est parfait parce qu'elle est tout simplement terrifiante c'est quand même fait de façon assez subtile je trouve et c'est vraiment dingue le scénario est incroyable donc The Haunting of Hill House ça parle en fait d'une famille donc de frères et soeurs qui vont pas très bien un petit peu dans leur vie actuelle et en fait on se rend compte que tout est relié à la maison de leur enfance dans laquelle ils ont vécu quelques mois qui s'apparentaient à être hantés même plus que ça genre habité quoi et du coup on a un petit mélange passé présent avec tous ces liens qui font qu'aujourd'hui ces personnages ne vont pas très bien et ont des problèmes dans leur vie tout est lié à cette maison dans laquelle ils ont grandi qui s'appelle Hill House et dans lequel il s'est passé beaucoup de choses je trouve que le scénario est juste incroyable les acteurs aussi vraiment tout est bien fait je trouve les transitions et tout enfin j'ai adoré moi j'aime beaucoup le cinéma et c'est vraiment une série que je recommande à n'importe qui parce qu'elle est vraiment géniale tu t'attaches de ouf aux personnages et la bonne nouvelle c'est qu'une deuxième saison est sortie le 9 octobre et ça a l'air extrêmement bien ma soeur la vie elle m'a dit que c'est super aussi comme petite série d'horreur c'est vraiment génial je vous la conseille un maximum et pour Halloween bah franchement c'est génial troisième série dont je vais vous parler pour Halloween c'est une série attention française c'est pour ça que je vous en parle parce que même si elle est un petit peu chelou on va pas se mentir c'est une série française et je trouve que ça manque les séries françaises surtout les séries d'horreur donc j'avais envie d'en parler c'est une série Netflix qui s'appelle Marianne voilà cette petite affiche qui est très mimes clairement qui donne envie d'être regardée donc Marianne ça parle d'une jeune romancière qui s'appelle Emma et qui est à l'heure d'aujourd'hui assez connue parce qu'elle a écrit pas mal de livres un petit peu des livres d'horreur même carrément qui concernent en l'occurrence une sorcière enfin une entité un truc chelou quoi qui s'appelait Marianne et qui l'a entrée finalement qui est entrée le personnage principal depuis des années et en fait on comprend vite que ce qu'elle écrit dans ses livres c'est la réalité c'est ce qu'elle vit depuis très longtemps et c'est pour ça qu'en fait elle galère même à consommer ses livres parce qu'à la fin d'un livre à la fin d'une trilogie ou autre on finit par apprendre un petit peu comment le personnage principal se débarrasse de ses problèmes et en l'occurrence elle n'y arrive pas donc elle n'arrive pas à continuer d'écrire et tout simplement on découvre sa vie sa réalité qui en fait ressemble clairement à ses livres donc quelque chose de très horreur et clairement cette Marianne qui possède des gens et qui lui hante un petit peu sa vie qui lui cause bien des problèmes elle va par ailleurs du coup retourner dans le village de son enfance où vivent ses parents et ses anciens amis finalement tout s'était passé là-bas où tout était parti en steak par rapport à cette Marianne et du coup elle va un petit peu replonger dans tous ses problèmes d'enfance dans tous les problèmes que Marianne lui a créés c'est vraiment une série glauque on va pas se mentir genre c'est une série chelou je peux pas dire le contraire mais pour autant tu regardes et t'as envie de savoir la suite je sais que je la regardais avec une amie à moi et on s'était genre tout le monde était là what ? c'est vraiment bizarre c'est quand même vraiment une série intéressante où t'as envie de voir la suite et puis encore une fois c'est une série française c'est vrai que parfois les jeux d'acteurs sont pas toujours incroyables mais je trouve que c'était intéressant de parler d'une série française d'horreur parce que moi je sais que l'horreur c'est ce qui me plaît et voir un petit peu ce que le cinéma français a nous proposé c'est intéressant franchement elle est glauque de ouf elle est sombre mais bien fil conducteur t'as envie de voir la suite t'as envie de voir comment ça va se passer c'est la plus connue mais il fallait que je la dise quand même pour Halloween c'était obligé c'est tout simplement la série American Horror Story avec l'accent sinon c'est American Horror Story c'est tout simplement une série je pense que beaucoup de gens connaissent mais que je voulais quand même dire parce que c'est une série à voir si vous l'avez pas vu je pense personnellement c'est la série que j'ai le moins vu dans le sens où j'ai pas regardé toutes les saisons j'ai regardé quelques épisodes c'est clairement le genre de série où si t'as envie de te faire peur vas-y donc c'est clairement une série à voir pour Halloween elle est chelou je le précise quand les séries sont chelou où il se passe plein de trucs je sais qu'il y a une saison c'est un hospital psychiatrique il y a un autre c'est un hôtel voilà je sais que moi la première saison que j'avais regardée j'en ai regardé deux quelques épisodes j'avais regardé la saison où c'était une maison ça s'appelle la maison de l'horreur je crois donc c'est finalement une famille qui va s'installer dans une maison qui cache beaucoup de trucs et où il s'est passé des trucs un peu glauques on comprend un petit peu le contexte un petit peu basique mais par ses côtés étranges en fait elle se démarre quand même la série parce qu'il y a quand même que des trucs bizarres et j'avais aussi regardé la saison où il y avait des sorcières un peu glauques on va pas se mentir mais t'as envie de voir quand même la suite et je pense que c'est vraiment une série à laquelle il faut s'accrocher mais qui est vraiment intéressante de ouf au delà de ça vous pouvez forcément trouver une des saisons qui va vous plaire je pense c'est vraiment une série que je vous conseille pour Halloween parce qu'elle est vraiment pas mal et enfin la cinquième et dernière série d'horreur que j'aime proposer bon c'est peut-être celle qui fait moins peur parce que c'est pas horreur c'est plutôt le côté on va dire entité surnaturelle tout ça quelque chose que j'adore c'est vraiment une série que j'aime beaucoup parce qu'elle représente un petit peu les croyances qu'on a envers le paranormal et on va dire que c'est un petit peu la plus réaliste qu'on puisse trouver à ce sujet là et elle fait peur mais ça reste ça reste de la peur de quelque chose qu'on connait pas mais c'est pas genre des screamers ou des trucs qui te sautent dessus enfin pas trop quoi c'est tout simplement la série Ghost Whisperer c'est une série que je vous conseille dans cette vidéo parce que ça fait quand même un petit peu Halloween dans le sens où c'est des choses qui font un petit peu peur qui sont surnaturelles mais c'est pas le côté forcément gore glauque et tout qu'il peut y avoir dans d'autres séries dont je viens de vous parler là Ghost Whisperer c'est vraiment une série qui parle du coup d'une femme qui s'appelle Melinda et qui voit les défunts qui voit les morts depuis qu'elle est toute petite et finalement chaque épisode ça va être un nouveau problème une nouvelle famille un nouveau mort qu'elle va voir finalement sur sa route qui va apparaître qui va la hanter et elle va devoir dans chaque épisode finalement aider cette personne défunte à rejoindre un peu l'au-delà et aider surtout sa famille ou ses proches à accepter sa mort à faire le deuil et tout ça sauf que généralement il y a des trucs un petit peu space c'est à dire que pour qu'un défunt une entité reste sur place et n'aille pas dans l'au-delà c'est parce qu'elle a pas réglé des problèmes ou qu'il y a des trucs bizarres autour de sa mort donc finalement Melinda ce qu'elle fait c'est qu'elle doit essayer de tout démêler pour arriver à trouver ce qui s'est passé et pour arriver à ce que la famille d'un côté et l'entité de l'autre soient finalement dans des meilleures conditions et trouvent la paix du coup ça donne un petit peu un message positif même si la série est un petit peu sombre forcément je sais qu'en plus de ça elle passe très souvent en ce moment même sur la 10 disons que c'est une série contrairement aux autres dont je vous ai parlé où t'as pas forcément besoin d'avoir vu tous les épisodes avant et de voir ceux d'après pour comprendre et puis il y a quand même certains épisodes qui se suivent et qui sont cools notamment un épisode d'Halloween que je vous conseille d'aller voir du coup c'est une série personnellement que j'aime vraiment bien pour expliquer un petit peu tout ce côté paranormal des fantômes etc on passe maintenant aux films voilà il y en a un petit peu plus que des séries parce que c'est plus facile de trouver des films concernant Halloween pour autant sachez que je vais pas vous parler ici de Conjuring, Inside Youth Annabelle tous les films un petit peu connus et dont je vous ai déjà beaucoup parlé il y a pas beaucoup de films non plus qui sont forcément sur Halloween quand ça l'est c'est pas toujours les meilleurs mais voilà c'est des films qui me rappellent Halloween qui sont cools et qui sont dans la vibe Halloween premier film voilà le film le plus Halloween que vous puissiez trouver tout simplement parce qu'il s'appelle Halloween donc pour vous dire il y en a pas mal qui sont sortis des films Halloween là c'est celui de 2018 dont je vous parle c'est tout simplement l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Michael Myers et qui 40 ans plus tôt a tué plusieurs personnes durant la nuit d'Halloween du coup après il a été mis en hôpital psychiatrique en asile tout simplement parce qu'il avait énormément de problèmes psychologiques on a jamais finalement réussi à le faire parler et beaucoup de psychologues l'ont vu mais ça l'a rien donné et finalement l'histoire se passe du coup 40 ans plus tard donc l'histoire se tourne essentiellement autour d'une adolescente en fait dont la grand-mère a été victime 40 ans plus tôt de l'homme donc elle n'est pas morte forcément elle est en vie mais tout simplement parce qu'elle s'en est sortie de justesse mais tous ses amis sont morts 40 ans plus tôt lors de cette nuit d'Halloween et finalement ce qui semble être un petit peu simple niveau scénario mais du coup ce qui amène le problème rapidement c'est qu'on comprend du coup que 40 ans plus tard donc à l'heure d'aujourd'hui où le film se passe Halloween approche et finalement l'homme Michael Myers donc arrive à s'enfuir de cet hôpital psychiatrique vu qu'il est transféré dans un autre et du coup une nouvelle nuit d'Halloween se passe avec beaucoup de péripéties et finalement il y a ce côté un petit peu victime de la femme qui a du coup finalement réussi à échapper de cette horreur 40 ans plus tôt mais qui a envie finalement de se venger et elle se prépare à tout ce qui puisse arriver et l'homme du coup qui n'a pas réussi à la tuer et qui veut pareil achever son travail c'est super glauque mais du coup c'est vraiment un film cool que je vous conseille parce que même si le scénario est assez simple on va pas se mentir bah c'est vraiment bien t'es grave dedans t'as envie de savoir ce qui se passe il y a vraiment le côté psychologique de Michael Myers qui te fait dire genre comment un homme peut être comme ça genre avec zéro sang froid et surtout bah c'est le film que je vous conseille le plus pour Halloween parce qu'il se passe la nuit d'Halloween donc il y a le côté fun un petit peu space parce que tu vois les enfants courir dans les rues tout le monde est masqué du coup c'est ce personnage emblématique qui est masqué qui se fond totalement dans les corps puisque du coup tout le monde est masqué le jour d'Halloween pour le soir d'Halloween c'est top ensuite deuxième film que j'ai à vous conseiller qui se passe également sur une nuit donc c'est bien ce côté un petit peu là que je voulais vous montrer aussi dans les films c'est ce côté un petit peu une nuit où tout se passe du coup ça fait un peu référence à Halloween c'est pour ça que je vous en parle ce deuxième film je vous en avais déjà parlé c'est American Nightmare c'est celui qui fait le moins peur un peu de tout ce dont je vais vous parler c'est peut-être un film un peu plus connu également mais dont je voulais vous parler tout simplement parce qu'ils sont vraiment cool il y en a 4 les 4 sont cool en fait pour vous planter un petit peu le décor c'est un moment aux Etats-Unis où finalement une nuit par an le crime est légal donc tout crime n'est pas puni et du coup la nuit il peut tout se passer autant des règlements de compte que clairement des meurtriers qui veulent juste tuer des gens pour le plaisir donc c'est clairement une nuit très flippante on se rend compte que la politique est un petit peu partie en steak aux Etats-Unis clairement donc on a autant des gens pour que des gens contre mais ce qui est sûr c'est que même si t'es contre t'es obligé de subir cette nuit qui s'appelle la purge donc c'est vraiment la merde et franchement c'est injuste parce que du coup si t'es pauvre t'as pas forcément les moyens de te protéger comme il le faut et t'as beaucoup de gens vraiment psychopathes qui veulent absolument que cette nuit arrive pour tuer tous les gens qui veulent sans avoir de problème après quoi donc cette purge elle dure 12h forcément mais il y a vraiment ce côté stressant du coup du nuit où il peut tout se passer le premier chapitre ça se fait dans une maison fermée mais ils vont se rendre compte finalement que t'as beau avoir du matos pour bien te protéger ça suffit pas toujours après on a le 2 qui cette fois-ci se tourne du côté des gens qui ont un petit peu moins d'argent c'est bien un petit peu de voir un peu tous les profils clairement parce qu'on a pas toujours l'argent de se protéger contre une nuit aussi glauque qui se passe du coup avec deux jeunes filles donc la mère et la fille qui sont la cible d'une tuerie cette nuit là parce qu'il y a des gens qui réalisent des tueries avec un peu n'importe qui juste parce que c'est la nuit où tu peux le faire quoi et qui finalement vont trouver dans leur passage épaissie un homme qui est très fort mais qui du coup va les protéger un peu durant cette nuit et en fait ce qui est super cool dans ce deuxième chapitre c'est que ça se passe dans la rue donc c'est clairement trop bien parce que la rue c'est clairement là où il se passe tout du coup c'est vraiment stressant mais c'est vraiment bien et après voilà il y a le troisième chapitre où c'est le même personnage que dans le deuxième qui doit du coup protéger une femme politique qui est contre la purge donc qui risque beaucoup la nuit en l'occurrence et enfin le quatrième chapitre c'est les origines de comment ça a démarré cette purge donc c'est vraiment 4 une que je vous conseille vraiment en l'occurrence mon préféré c'est le deuxième voilà c'est mon avis mais je voulais vous parler des 4 parce que forcément ils sont vraiment cool et que ça rappelle un peu ce côté Halloween où il y a une nuit d'horreur où il peut se passer un peu des trucs même si là c'est 10 fois trop glauque donc je vous les conseille ensuite un troisième film que je vous conseille pour Halloween je voulais mettre un dessin animé dedans parce que s'il y a des plus jeunes qui me regardent ou surtout parce que bah si vous kiffez les dessins animés parce qu'il n'y a pas de honte à kiffer les dessins animés moi je sais que j'aime beaucoup et que quand j'ai un petit peu envie de réconfort j'adore regarder des dessins animés que je kiffe et du coup je voulais vous mettre un petit dessin animé d'horreur parce que je sais pas vous mais moi je trouve que quand c'est un dessin animé c'est parfois encore plus glauque et je veux trop savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez vu ce dessin animé quand vous étiez petite ou petite parce qu'il m'a vraiment trauma et genre je voulais trop vous en parler il s'agit du dessin animé Coraline je voulais le mettre dans cette vidéo parce que c'est clairement un film d'Halloween un dessin animé du coup qui fait vraiment peur genre vraiment il est glauque tout le long autant sur les dessins que sur l'histoire que sur tout donc ce film ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Coraline qui a les cheveux bleus je sais pas à comprendre qui emménage dans une nouvelle maison qui a changé de vie légalement donc c'est vraiment une nouvelle vie qui s'offre à elle avec ses parents sauf qu'elle se sent un petit peu seule ses parents lui accordent très peu d'attention donc c'est vraiment pas une vie qui lui fait plaisir qui lui donne envie elle va finalement être un peu à la recherche d'une vie meilleure que celle qu'elle a actuellement et elle va la trouver dans ce salon puisqu'elle va découvrir une petite porte la nuit qui finalement va mener dans un monde parallèle hyper glauque et space puisque ce monde parallèle c'est finalement la même vie qu'elle a mais en bien meilleure donc une mère un père attentionné cool qui font la fête tu lui offres des cadeaux la vie est meilleure que ce qu'elle a en vrai sauf un design près c'est à dire que les personnages de cette autre vie ont des boutons à la place des yeux c'est extrêmement glauque ce dessin animé il m'a clairement traumatisé je l'ai vu quand j'étais petite au cinéma et c'est vrai que ce dessin animé il est hyper glauque parce que finalement elle va finir par être piégée dans cette vie qui est fake et qui n'est pas vraiment la sienne il va se passer pas mal le truc et c'est un dessin animé que je vous conseille on passe ensuite au quatrième film quand ça se passe en une nuit je trouve que ça fait penser à Halloween donc ce film je l'ai pris pour cette raison là il s'appelle Don't Breathe je vous en ai jamais parlé alors que c'est un très très bon film je trouve en l'occurrence ce film il fait vraiment peur il est sombre il est glauque enfin il y a tout ce qu'on aime ça parle de trois jeunes qui sont un petit peu en galère d'argent sachant que ce film est tourné vers une jeune fille en particulier qui a des problèmes d'argent qui vit avec sa mère un beau père horrible et tout qui doit en gros trouver une solution on peut s'en sortir la seule solution qu'elle a c'est de cambrioler avec du coup son petit ami et un autre mec d'ailleurs c'est un autre mec c'est Dylan Minette le mec qui joue dans 13 Reasons Why ces trois jeunes du coup ce sont des cambrioleurs généralement sauf qu'en fait ils découvrent un jour une maison qui semblait abandonnée mais qui ne l'est pas où un homme vivrait et un homme finalement rentier enfin qui a énormément d'argent et ce mec en plus de ça a la petite particularité d'être aveugle donc s'ils disent bah c'est un peu la proie idéale on va lui voler son fric pendant la nuit parce que le fric ils sont sûrs qu'ils le cachent chez lui et comme il est aveugle ça va se passer vite et après leur but c'était en gros de se barrer sauf que tout ne va pas se passer comme prévu clairement ce film est ultra stressant c'est pour ça que le titre se va très bien avec c'est pour ça que je vous conseille encore une fois le côté en une nuit c'est ce qui me fait penser un petit peu à Halloween finalement rien ne va se passer comme prévu parce que le mec c'est un ancien militaire donc je vous explique ça va pas être chose facile que de le voler et on va se rendre compte de plein de trucs glauques dont un secret qui cache et qui est super glauque donc vraiment ce film je vous conseille même s'il est un peu glauque à certains moments on va pas se mentir il est vraiment bien il fait grave peur et c'est un film que je vous conseille pour Halloween parce que c'est vraiment genre dans le thème quoi clairement cinquième film que j'ai à vous présenter il s'agit de Wedding Nightmare tout simplement parce que c'est un film encore une fois qui se passe en une nuit c'est vraiment la thématique que j'aimais bien donc Wedding Nightmare c'est un petit peu le côté American Nightmare où tout part en cul la nuit clairement où tout le monde veut se buter voilà avec un homme qui appartient à une grande famille un peu aisée donc tout se passe plutôt bien voilà le jour du mariage arrive elle voit bien quand même que la famille du mec essaye un peu de la tester qu'ils ont pas forcément trop confiance ils veulent savoir un peu si elle est là pour l'argent ou pour autre chose quoi et finalement elle se rend compte que la famille a des traditions un petit peu chelou comme par exemple jouer à un jeu le soir même je crois que c'était le soir même du mariage pour qu'elle soit acceptée dans la famille elle doit accepter de jouer à ce jeu donc elle se dit de façon totalement innocente bah genre c'est qu'un jeu quoi clairement sauf qu'elle se rend compte finalement que ce petit jeu assez innocent va finalement finir en cache-cache géant et plutôt en tuerie meurtrière la meuf se révèle être une bad girl genre totalement incroyable qui va devoir du coup lutter toute la nuit pour ne pas se faire buter voilà donc ce film est à moitié drôle parce qu'il est un peu parodique à certains moments mais en même temps de ça c'est super stressant parce que tu veux voir ce qui va lui arriver et tu vois cette meuf en robe de mariée essayer de lutter toute la nuit contre des gens qui veulent la buter donc c'est vraiment bien fait donc je vous conseille ce film parce qu'il fait très Halloween et que je l'ai beaucoup aimé ensuite sixième film que j'ai à vous présenter c'est tout simplement Action ou Vérité celui-là non plus j'en ai jamais parlé il faut savoir qu'il y a l'actrice assez connue de Pretty Little Liars qui joue dedans également le mec qui joue dans Teen Wolf voilà donc Action ou Vérité c'est vraiment un film d'horreur pareil qui est glauque mais qui est un peu différent au niveau thématique je trouve que tout ce dont j'ose ai parlé donc c'est tout simplement l'histoire de jeunes qui sont à l'unis et qui sont partis en vacances la personnage principale du coup elle va rencontrer un mec à une soirée voilà ils vont un petit peu flirter finalement ce mec il va lui dire bah ramène tes potes on va se faire une petite soirée tranquille dans un endroit un peu tranquille et un peu glauque aussi finalement cette soirée finit par déboucher sur un Action ou Vérité voilà Truth or Dare un jeu assez connu auquel on a tous joué pendant une soirée sauf que ce jeu va se révéler être un petit peu plus réel qu'il n'y paraît et finalement quand les jeunes vont rentrer chez eux ils vont se rendre compte que ce jeu les a suivis et que c'est un jeu extrêmement dangereux dans lequel chaque détail compte parce qu'en fait à chaque fois ça va être à chacun des joueurs d'avoir une Action ou une Vérité ils devront choisir et ils devront la faire sinon ils se rendent compte qu'en fait ils vont mourir donc c'est hyper stressant c'est vraiment des Actions et Vérité glauques qui vont finalement montrer plein de secrets qu'il y avait entre les différents amis c'est le genre de film où il ne faut pas trop s'attacher au personnage parce que généralement on sait que ça part en steak notamment des scènes à chaque fois qu'il y a une Action Vérité où tous les gens ont des sourires hyper bizarres et hyper glauques donc vraiment ce film pour une ambiance d'Halloween je conseille parce qu'il est vraiment pas mal l'avant dernier film que j'ai représenté c'est un film dont je n'ai jamais parlé également qui s'appelle Ouija donc c'est le Ouija c'est le numéro 2 c'est Ouija les origines parce que je me dis niveau Halloween je pense que le Ouija c'est quelque chose qui est un petit peu dans le thème clairement et je sais que ce film je l'avais vu il y a quelques années donc je ne me rappellerai pas exactement mais je sais que j'avais pas mal aimé parce qu'il était vraiment cool et qu'il faisait extrêmement peur un petit peu dans la lignée des Conjuring des Annabelle et tout donc c'est vraiment un film qui faisait peur donc voilà pour ceux qui sauraient ce que c'est Ouija c'est une planche avec laquelle tu pourrais parler avec des esprits à l'aide d'une goutte que tu fais tourner c'est une planche avec des lettres de l'alphabet du coup avec laquelle l'entité pourrait parler avec toi il s'agit du coup d'une famille avec la mère la grande soeur et la petite soeur la dernière étant le personnage principal qui vivent à trois dans une maison il faut savoir que la mère pour se faire l'argent elle gagne sa vie finalement en escroquant un petit peu les gens en fait elle fait des fausses séances de spiritisme en fait où elle appelle des entités des proches de famille qui ont vécu en fait un deuil et elle les escroque comme ça en faisant semblant qu'il y a plein de trucs qui se passent des bougies qui s'éteignent et tout en fait la femme va finir par investir dans une table de Ouija pour continuer un petit peu ses séances d'escroquerie et en fait la petite fille va commencer à s'en servir et il va se passer plein de trucs elle va finir finalement par être possédée en fait ce qui est un peu comique c'est du coup la femme qui n'y croyait pas du tout et qui escroquait les gens ça va se retourner contre elle et il va se passer des trucs très bizarres en tout cas voilà c'est un film que je vous conseille parce que c'est très Halloween les vibes de Ouija on aime et puis ça fait vraiment flipper quoi le dernier film que j'allais vous présenter je vous avoue que c'est celui qui fait le moins Halloween voilà mais j'avais envie de vous le dire parce que je l'ai surkiffé et que je ne pouvais pas parler de films et de séries d'horreur sans vous parler de ce film c'est un film d'horreur qui m'a vraiment plu je trouvais que c'était un chef d'oeuvre donc je voulais vous en parler c'est tout simplement le film de Joker le fameux clown emblématique qu'on a vu dans pas mal de films interprété par Jack Nicholson en plus donc c'était vraiment un clown très très flippant qui a été repris par plein d'acteurs donc en plus de ça c'est vraiment un personnage emblématique et un film est sorti l'année dernière en octobre donc à la période d'Halloween forcément c'est pour ça quand même que je voulais vous en parler concernant donc le personnage plus spécifique du Joker donc du clown qui a été joué du coup par Joaquin Phoenix un acteur incroyable que j'ai découvert à ce moment là c'est un film où genre soit on adore soit on déteste vraiment c'est un film incroyable dans le sens où ça te fait réfléchir psychologique pur et dur ça parle tout simplement d'un homme qui est vraiment mal dans sa vie en totale dépression a vraiment beaucoup d'idées noires et qui va sombrer petit à petit finalement dans la psychose totale et va devenir un petit peu un serial killer un peu après franchement c'est pas un truc super spoil parce qu'en fait on sait très bien que le Joker c'est un fou qui tue des gens simplement là dans le film on apprend pourquoi il est comme ça qu'est-ce qu'il a vécu qu'est-ce qu'il a traumatisé pour qu'il devienne un homme comme ça qui tue des gens et qui finalement est en colère contre la société et c'est vraiment un film super bien avec des scènes mythiques et genre la musique incroyable le scénario est fou vraiment ce film je l'ai adoré parce qu'il montre le côté psychopathe sous un angle très précis enfin vraiment moi j'ai adoré j'ai trouvé que c'était un chef-d'oeuvre donc je voulais vous en parler même si c'est moins Halloween que le reste parce que c'est un film incroyable et que si vous avez envie de vous taper un chef-d'oeuvre le soir d'Halloween regardez le Joker c'était vraiment top et voilà on en a fini avec les séries et les films pour Halloween j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de vous en dire pas mal comme vous pouvez le voir quand je fais ce genre de vidéos je vais pas juste donner 3-4 idées de films ou de séries j'essaie d'en donner minimum 10 donc voilà j'espère que ça vous aura plu que vous aurez trouvé des idées de séries et de films à regarder le soir d'Halloween ou même à d'autres moments mais c'est vrai que là c'était vraiment dans le thème donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire me donner vos idées de films et de séries à regarder le soir d'Halloween je vous souhaite quand même de passer un très joyeux Halloween si vous avez aimé ma vidéo je vous invite à liker à commenter et également à vous abonner à ma chaîne ça me ferait très plaisir et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous